C'est une excellente introduction à ce que je vais dire. Je sens que ce soit régératif du tout, au contraire, mais on va parler essentiellement de comment faire pour faire du storage de crypto-assets. C'est le but de ma présentation aujourd'hui. Donc, Quantum Digital Asset Custody, les diapositives sont en anglais. Donc, les diapositives sont en anglais, mais je vais essayer de parler franglais le plus possible, avec bien entendu des mots qui vont certainement être aussi en anglais. Alors, juste, il n'y aura pas uniquement... C'est comme ça de parler un petit peu de notre société, c'est-à-dire que c'est bien le plan de travail, Idée Quantique. Donc, Idée Quantique, c'est une société qui a été fondée en 2000. Il n'a pas grand-chose à voir avec le Bitcoin et les blockchains, puisqu'en fait, c'est basé sur... L'idée de base d'Idée Quantique, c'est de développer les technologies de cryptographie quantique. Donc, on va en parler un petit peu. Et le projet que Stéphane et Olivier, ici présents, portons au sein d'Idée Quantique, c'est de trouver cette interaction entre le quantique et la blockchain. Est-ce qu'il y a des interactions positives ? Il y a des interactions négatives, dont je vais parler tout de suite, mais on aimerait aussi voir la possibilité de faire aussi des choses positives. Donc, juste quelques mots. Ça a été une start-up en 2001, donc c'est plus vraiment une start-up. On est maintenant environ une centaine de personnes réparties entre Genève, Célou, Bristol et Washington. Et on développe vraiment des technologies basées sur la physique quantique, donc assez loin de ce que vous voyez ici, mais vous allez voir bientôt quand même le lien, enfin j'espère. Et on fait à peu près tout, de la R&D jusqu'à la production. Récemment, on a eu un gros investissement d'une société coréenne, qui est d'ailleurs aussi active dans le blockchain, qui s'appelle Esca Telecom. Ce qui est donc Telecom coréenne, qui a investi 35 millions de dollars dans la boîte, donc ça nous donne un peu un boost, et c'est une des raisons pour lesquelles maintenant on essaie de trouver des nouvelles choses. Voilà. Alors, maintenant, passons au vif du sujet. Donc la première chose dont on va parler, c'est la menace quantique sur l'ensemble de la cryptographie. Donc ça, je vais très brièvement vous dire, parce que si je voulais en parler plus, il faudrait déjà toute la matinée, et je n'ai pas envie qu'on passe tout le temps là-dessus, il y avait vraiment d'autres choses à faire. Ensuite, la menace quantique, nous bien sûr, on est dans un mot aussi de parler de la solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire contre cette menace quantique ? Et ensuite, on verra exactement comment est-ce que ces solutions de sécurité basées sur la quantique peuvent nous permettre de proposer quelque chose pour la blockchain, et essentiellement pour le storage des assets cryptographiques. Alors, on va faire très très vite, parce que le problème de l'ordinateur quantique, c'est très vaste. Je reste à déjeuner, donc ceux qui ont une envie absolue de comprendre l'ordinateur quantique, venez à côté de moi, on peut en parler jusqu'à 4 ans cet après-midi, il n'y a aucun problème. L'idée de l'ordinateur quantique, c'est quoi ? C'est qu'au lieu de faire des calculs avec des bits, 0 et 1, on fait des calculs avec ce qu'on appelle des qubits, vous avez quand même entendu parler de ça, qui peuvent être des superpositions de 0 et de 1. Donc, au lieu d'avoir un 0 ou un 1, on peut avoir des nouveaux états, et ce qui est important, c'est que cette combinaison, cette superposition de 0 et de 1 est un état à part entière. Ce n'est pas quelque chose qui est entre les deux, mais un peu des deux, c'est vraiment quelque chose d'un état différent, si vous voulez. Et le fait de pouvoir faire cette superposition cohérente fait qu'en fait l'ordinateur quantique se comporte comme un ordinateur massivement parallèle. Si vous voulez, vous avez un état, je pars par un état 0, d'accord ? Je fais une superposition de 0 et de 1, donc ça peut être deux états. Maintenant, si je rajoute des bits à chaque fois, j'ai un système avec deux qubits, à ce moment-là, chacun peut être à nouveau une superposition, et on peut très vite fabriquer des états qui sont des très très larges superpositions d'états de façon cohérente, et des états complètement nouveaux, qu'on appelle des états intriqués, et ces états qui sont donc une superposition de très larges états, on peut faire des calculs dessus. Donc au lieu de faire un calcul sur un état donné, on fait des calculs sur un très grand nombre d'états, et on permet comme ça d'avoir une accélération très très forte des calculs. Si vous n'avez rien compris, ce n'est pas très important, c'est, encore une fois, il faudrait beaucoup plus pour vous dire, ce n'est pas très compliqué, mais ça prendrait du temps. L'idée, c'est vraiment que l'ordinateur quantique, grâce à cette superposition cohérente d'états, cette intrication entre les différents états, permet de résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement, beaucoup plus rapidement, voulant dire, en moins d'états. C'est-à-dire que quand vous faites un calcul, vous prenez un état, et puis vous commencez à faire un toc-toc-toc-toc-toc-toc, l'ordinateur quantique, on va lui prendre l'état de faire cette superposition cohérente, et en une seule fois, de trouver une solution, de façon, bien sûr, probabilistique. Bon, donc ça, c'est l'idée de base de l'ordinateur quantique. Et merci. Et le gros problème de l'ordinateur quantique, alors bien sûr, les gens sont intéressés par ça pour les applications positives, à savoir, on va pouvoir faire des calculs qui étaient impossibles auparavant. Une des conséquences aussi de ça, c'est qu'on peut aussi casser tous les codes, toute la cryptographie actuelle, basée sur les clés asymétriques. Donc, tout ce qui est basé sur clé publique, clé privée, et là je pense que vous commencez à comprendre un petit peu où je veux en venir, tout ce qui est utilisé aujourd'hui ne marche pas. L'ordinateur quantique prend votre clé publique, si la clé publique est réellement publique, l'ordinateur quantique prend cette clé publique, à l'intérieur de cette clé publique, il y a votre clé privée qui est cachée. Un ordinateur classique ne peut pas trouver ce lien, un ordinateur quantique peut le faire, il arrive à factoriser très rapidement des grands nombres, et c'est la base de tout ce qui est la crypto asymétrique aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important de comprendre que cette attaque est très grave, y compris pour la blockchain, bien entendu. Juste quand tu as été des algorithmes de factorisation efficients, c'est quoi la réduction de complexité ? C'est-à-dire qu'on passe d'un système, bien sûr, exponentiel à un système polémique ? Polémique ? Ah bien sûr ! C'est quand même un fonctionnement pro-hémistique ? Oui, oui, mais la factorisation des grands nombres avec un ordinateur quantique est bien sûr polinomiale, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Ça a été testé ? Alors, ça a été testé, l'algorithme existe depuis 94, il n'a pas été testé au sens où il n'y a pas d'ordinateur quantique, je reviens à autre exemple, il n'y a pas d'ordinateur quantique qui existe, donc j'ai pas envie de... C'est vrai, le gros problème c'est aujourd'hui l'existence de l'ordinateur quantique, il n'y en a pas, il y en a des petits avec quelques cubits, vous avez dû suivre aussi un petit peu dans les... que Google en a 40, IBM en a 62, et puis comment ça... Bon, ça n'existe pas encore, tout le monde pense que d'ici 10-15 ans, il y aura un ordinateur quantique suffisamment grand pour pouvoir faire de vrais calculs, et à ce moment-là, la factorisation deviendra collinante. En fait, c'est la capacité d'exécution parallèle d'opérations qui fait que le ordinateur quantique est un danger pour... Oui, c'est tout à fait juste, le problème, enfin, l'idée de base, c'est que c'est pas du... c'est que c'est pas... cette possibilité d'aller de façon exponentielle de... ce parallélisme, si vous voulez, c'est pas comme si on mettait plein de processeurs ensemble. C'est un processeur, mais qui calcule sur un input qui lui-même est déjà une superposition de toutes les états possibles, et donc on calcule avec toute une série d'inputs à l'un de fois. En gros, c'est du bruit de France local, quoi, si on utilise un protoconducteur... Non, non, c'est quand même pas ça, parce que le... il faut quand même prendre l'adaptation, l'ordinateur quantique ne résout absolument pas tous les problèmes, il faut que les problèmes... Je ne voulais pas parler, parce que l'ordinateur quantique, en fait, il fait cette énorme superposition, mais par contre, il ne peut pas aller explorer toutes les solutions. À la fin, il n'y a qu'une d'elles qui sort. Donc toute l'idée, c'est de générer cette énorme superposition, de les faire interférer de façon correcte pour que la bonne solution soit celle qui devient le plus probable. Bon, encore une fois, c'est en dix minutes pour essayer de parler de ça, c'est un peu difficile, mais l'idée de base, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est vraiment, on prend un état, on en fait plein, plein, plein d'états, donc c'est une parallélisation, ensuite, on va trouver une solution sur l'ensemble de tous les possibles, mais on a réussi à faire une interférence entre tous les chemins qui mènent à cette solution pour essayer que la bonne solution soit très probable et que les autres soient moins probables. Donc, ça ne peut pas faire n'importe quoi, pour le moment, il y a très peu de problèmes qui s'adaptent à ça. Donc, celui qu'on connaît, c'est vraiment la factorisation, il y en a d'autres, les gens travaillent dessus, mais il n'y en a quand même pas encore d'autres, on ne va pas remplacer l'ordinateur standard. De toute façon, actuellement, vous n'en aurez pas un dans votre poche, ça serait un peu froid puisqu'il est à zéro degré Calvary, donc déjà ça, c'est quand même, c'est pas très facile. Mais, il faut quand même se rendre compte que c'est quelque chose de fondamental au niveau de la cryptographie. Donc, nous, vous, et nous ici, qui utilisons la cryptographie, il faut faire très attention, on sait que tout ce qui est basé sur les clés asymétriques type RSA ou ECC a un risque très vraisemblable d'ici une dizaine, une quinzaine d'année d'être cassé. Donc, il faut quand même commencer à se poser des questions. On ne va pas faire toute l'architecture du blockchain pour les 15 ans à venir en sachant qu'il y a un moment où, boussamment, tout sera cassé, il faut commencer à y réfléchir. D'accord. Donc, qu'est-ce que nous, on recommande ? Et ce n'est pas que nous, mais quand même beaucoup. Donc, nous, il y a trois aspects qu'on vous recommande pour revenir avec cette sécurité meilleure. La première chose, c'est de générer des bons nombres aléatoires. Parce qu'à la base de toute la crypto, il y a l'essence de la crypto au sens combustible, c'est les nombres aléatoires. Vous générez des clés sans arrêt. Et ces clés doivent être aléatoires. Comment faire pour générer de bonnes clés aléatoires ? Il y a des générateurs classiques qui ont, plus ou moins, certains problèmes, on ne va pas remplacer en tout ça. Ou alors, vous utilisez la mécanique quantique parce qu'elle a un point fondamental, c'est qu'elle est intrinsèquement aléatoire. Quand vous avez un système quantique, peut-être que le meilleur exemple, c'est un atome radioactif, vous prenez atome A et atome B, qui sont tous les deux radioactifs, ils vont se désintégrer. Le temps de désintégration est aléatoire. Ça veut dire qu'il n'y a rien, ni dans l'atome A, ni dans l'atome B, qui va vous dire, moi, je vais me désintégrer dans 30 secondes et moi, dans 40 secondes. On ne peut absolument pas le savoir, il n'y a rien dedans. Il va se désintégrer à un certain moment et c'est totalement aléatoire. Il y a d'autres phénomènes, beaucoup de phénomènes quantiques qui sont aléatoires et donc, on peut utiliser ces phénomènes pour créer l'aléa. Donc, nous, c'est ce qu'on fait chez ID Quantique, juste, on va se faire un peu plus, quand même, parce que je suis venu ici. on a un chip actuellement qu'on a fait qui mesure quelques millimètres fois quelques millimètres donc, vraiment, qu'on peut intégrer dans un PC, éventuellement dans un téléphone et qui vous génère de l'aléa pur basé sur les phénomènes quantiques. Donc, ça, c'est la première chose. On essaye d'utiliser du bon aléa pour être sûr que personne ne peut venir et trouver quel est ce dos aléa. Donc, c'est la première recommandation. La deuxième, ça qui est très général mais qui est vraiment important, c'est que quand vous maintenant, quand vous préparez des nouveaux systèmes de cryptographie, quand vous basez votre sécurité sur certains systèmes cryptographiques, il faut prévoir des cryptos agiles. Les algorithmes utilisés aujourd'hui vont être cassés. Il y en a beaucoup d'autres qui sont en étude actuellement. Vous avez entendu parler de la compétition du NIST aux Etats-Unis qui est en train d'étudier les algorithmes post-quantiques. Il y en a encore, il y en avait 65, il en reste 29, 39, je ne sais plus, ils sont en train de les étudier. Personne ne sait, alors si les gens vous disent qu'ils savent, moi je vais m'échirer un petit peu, personne ne sait aujourd'hui quel sera celui qui va être le bon. Il y en a un, personne ne sait même si on en a vraiment un. Juste, peut-être pour remettre un tout petit peu l'église au milieu du village, quand on a créé RSA, une des premières choses qui a été faite, c'est, il y a eu dans Scientific American une prédiction en disant voilà une clé RSA, voilà une phrase encodée par une clé RSA de 72 bits ou je ne sais plus quoi, cette clé sera inviolable pendant des multibillions, je ne sais plus, c'était des quadrillion years, je ne sais même pas ce que ça veut dire, total 20 ans après, la clé a été cassée avec des ordinateurs cassés. Donc il faut quand même être un tout petit peu raisonnable et savoir que on comprend maintenant très bien RSA, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on travaille dessus, les gens commencent vraiment à comprendre comment ça marche, sauf qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y avait l'ordinateur quantique. Donc les nouveaux systèmes de crypto sur lesquels les gens travaillent, il y a deux attaques possibles, les attaques classiques, peut-être que quelqu'un a trouvé des algorithmes qui vont casser ces systèmes de crypto et là les gens travaillent dessus beaucoup, mais il y a aussi de nouvelles attaques quantiques, il y a peut-être de nouveaux algorithmes quantiques qui permettront de casser les nouveaux algorithmes pseudo-post-pandri. Donc crypto-agility est vraiment important. Et troisièmement, encore une fois, là ça c'est nous spécifiquement, il y a d'autres systèmes de protection qui s'appellent la distribution quantique de clés qui permettent dans certains cas de remplacer les algorithmes, donc d'ajouter si vous voulez un niveau de sécurité très bon pour tout ce qui est cryptographie. Donc nous, on travaille essentiellement sur ces deux points et c'est ça que je vais maintenant développer plus pour la partie tutelle. dans la mesure où vous n'avez pas forcément de grosses connaissances en cryptographie quantique, je voulais juste vous expliquer très brièvement en un slide le principe, encore une fois on pourrait en parler plus. L'idée de la cryptographie quantique ou de la distribution quantique de clés, c'est très simple, on va parler de cryptographie symétrique, Alice va envoyer un message à Bob en utilisant la cryptographie symétrique, tout le monde va connaître ça très bien, la difficulté de cette cryptographie symétrique c'est tout simplement la clé secrète. Alice en crypte avec une clé secrète, Bob décrite avec la même clé secrète et le problème c'est comment est-ce qu'on va transférer cette clé secrète de Alice à Bob. Et c'est ça que la cryptographie quantique va faire, que la distribution quantique de clés va faire. Elle vous permet de prendre une clé secrète qui est aussi d'ailleurs un nombre aléatoire, c'est fondamental, donc quelque chose d'aléatoire, de l'amener de l'autre côté ou de le générer de l'autre côté au même moment, de telle façon que si quelqu'un essaye de trouver ce qu'on a envoyé, il sera défecté. Donc en gros, Alice et Bob génèrent deux clés qui sont les mêmes, exactement, et qui sont sécurisées au sens où on est absolument sûr que personne n'a pu connaître cette clé au passage. et ça utilise ce qu'on appelle un canal quantique, typiquement une fibre optique dans laquelle on envoie des petits photons qui se promènent, on pourrait encore une fois développer beaucoup, mais donc c'est la base de la distribution quantique de clés qu'on va utiliser dans notre système du TAC. Donc voilà, alors les utilisations possibles de la QKD au cas où ça vous intéresse, notre application principale c'est la connexion entre des data centers, typiquement deux gros data centers sont éloignés d'une quarantaine, cinquante, cent, voire un peu plus de kilomètres et vous transférez des données très importantes. Il faut sécuriser cet échange et on peut utiliser la cryptographie quantique. La deuxième est sécurisation des télécoms, des backbones télécoms et là bien entendu ça vient jouer avec ce que je vous avais dit avant qui est que SK Telecom vient d'investir dans l'idée quantique puisqu'ils veulent sécuriser leur réseau 5G. Donc tout le backbone du réseau 5G d'ici 2020 quelque chose devrait être sécurisé par la cryptographie quantique. Une autre chose qui est importante peut-être qu'on est en train de développer c'est la protection des infrastructures critiques où là bien entendu on comprend tous que si quelqu'un vient hacker là-dedans ça peut poser de graves problèmes et on arrive et on arrive enfin à la raison de ma présence ici c'est comment utiliser toute cette infrastructure dont je viens de vous parler pour faire la sécurisation des données des digital assets et des storage des digital assets. Alors comme l'a dit mon prédécesseur très clairement une des grosses difficultés de la technologie blockchain c'est comment est-ce qu'on peut garder tous les tokens digitaux tout ce que vous avez tous les tokens toutes les clés ces clés privées que vous devez d'un côté vous voudriez que ce soit online mais d'un côté vous voulez les sécuriser du mieux possible comment faire pour le faire de façon protégée et tampe-proof comment on dirait tampe-proof un violat un violat donc l'idée ici c'est d'utiliser les technologies dont je viens de vous parler pour vous proposer pour proposer à des clients cette garde des tokens avec une sécurité absolue alors absolue ça veut dire quoi ça veut dire que le principe de stockage qu'on va vous montrer est basé sur ce qu'on appelle information theoretic secure c'est-à-dire ça ne dépend pas d'algorithmes etc c'est tout simplement au niveau de la théorie de l'information on ne peut pas casser ces systèmes quelque chose d'important aussi qu'on va vous proposer qui est vraiment pour nous très intéressant c'est que si votre token représente un asset ça représente vos bitcoins par exemple et que vous faites une copie pour faire un backup quelqu'un d'autre quelque part a ce backup et donc cette copie et comme avec les bitcoins il n'y a pas de titre de propriété autre que la possession de la clé secrète ça veut dire que la personne qui a votre backup pourrait tout à fait décider non mais c'est à moi et là si vous arrivez en disant mais non mais je lui avais juste donné une copie vous allez voir un copain vous lui donnez une copie parce que vous voulez qu'il garde votre truc le gars l'utilise personne ne peut dire qui était le vrai alors bon après on peut regarder peut-être dans la blockchain mais c'est quand même c'est compliqué ça veut dire que l'idée de pouvoir faire un backup des clés sans la dupliquer de manière à ce que personne ne puisse avoir une copie de ce que vous avez nous semble aussi intéressant et l'idée bien sûr c'est que tout ça serait online c'est à dire que l'on puisse facilement y accéder les prendre et les sortir voilà donc ça c'est l'idée de base du projet et je vous explique maintenant brièvement comment ça va marcher il y a des étapes qui sont des étapes tout à fait connues et celles quelques-unes qui sont une ou deux qui sont plus spécialisées donc la première chose bien entendu et ça on crée un peu pour notre paroisse c'est toutes vos clés sont générées par des générateurs de nombre aléatoire correct et bien entendu les meilleures c'est avec un petit Q2 on rajoute le quantum et là on est sûr qu'on a du très bon aléa pour générer les clés le second second étape c'est ces clés qui sont dans ce key management nos on va être coupé en morceaux alors pas vraiment coupé en morceaux mais on va utiliser ce qu'on appelle le Shamir Secret Sharing pour les bon on va garder ça on va dire les couper en plusieurs morceaux et comme vous devez aussi le savoir l'idée du Shamir Secret Sharing c'est que on va couper une clé en plein de morceaux et qu'il faut avoir un certain nombre de ces morceaux pour reconstituer la clé mais pas tous typiquement je fais M morceaux sur les M j'en ai besoin de N pour reconstituer la clé quelqu'un qui a moins de N n'a aucune information sur la clé quelqu'un qui a N ou plus peut reconstituer la clé donc là on a quelque chose de très intéressant avec ce Shamir Secret Sharing c'est que on peut faire à l'ensoi donc la séparation un backup puisque si un des systèmes ou deux des systèmes se cassent c'est pas grave les autres permettent de reconstituer la clé mais d'un autre côté aucun des protagonistes qui reçoit une partie de ces clés ne peut faire quoi que ce soit sans les autres donc là ça rajoute une très bonne couche de sécurité et cette idée de Secret Sharing bien entendu comme vous le savez tous c'est beaucoup utilisé dans la blockchain et d'ailleurs dans toute la crypto chaque fois qu'on a des HSM avec des certificats il y a des key ceremonies où il faut couper les clés en plein de morceaux et seulement une certaine partie de ces gens qui viennent pour récupérer l'ensemble des données si on en a besoin ce qui est encore nouveau maintenant c'est qu'une fois qu'on a fait ce split donc on a nos petits morceaux de clés ici on les envoie vers des serveurs distants en utilisant la QKD comme comme qui dit le jeu et pourquoi c'est intéressant parce que l'envoi entre ce point là et ce point là grâce à la QKD est totalement sécurisé on ne fait pas appel à des algorithmes d'encryption qui pourraient ou ne pourraient pas être cassés si on utilise ce qu'on appelle le one time pad plus la QKD c'est tout simplement un système qui est information theoretic secure c'est à dire que quelle que soit la puissance d'un ordinateur quantique quelle que soit l'évolution des algorithmes vous êtes sûr que quelqu'un qui réussit à attaquer votre lien ne pourra pas savoir ce qui s'est passé et c'est très important ici parce que entre vos key storage nodes et votre centre vous aurez bien sûr des échanges constants des clés qui vont qui reviennent et quelqu'un pourrait mettre une sorte de tap ici étudier tous les échanges et peut-être avec ça trouver des choses donc il faut que chaque échange soit totalement aléatoire et quand vous utilisez le one time pad il n'y a tout simplement aucune information qui circule sur ces liens que quelqu'un qui écoute ces liens n'a que quelque chose de totalement aléatoire il ne peut absolument rien en faire donc l'idée de mettre ensemble la génération de nombres aléatoires par la mécanique quantique le Shamir Secret Sharing et la QKD pour faire ce key storage il me semble une solution qui est vraiment totalement sécurisée donc le jour où vous voulez faire une opération sur vos clés vous les appelez elles reviennent ici on fait l'opération et ça repart donc bien entendu il y a toujours un moment où quand vous faites l'opération vous avez loin de votre clé et ça je me dis on ne peut pas vraiment faire autrement l'idée c'est que la clé n'est jamais gardée quelque part où elle pourrait être attaquée elle est gardée dans des endroits délocalisés ces distances peuvent être des dizaines de kilomètres quand même donc vous avez 3, 4, 5 serveurs qui gardent tout ça et bien entendu si 1 mettons sur 5 par exemple on pourrait dire si 1 serveur ou 2 serveurs sont attaqués rien ne peut se faire il faut au moins 3 sur 5 par exemple ou 4 sur 6 ou tout ce que vous voulez ça après c'est un choix ça dépend un peu de la profondeur de vos poches bon c'est pas encore gratuit malheureusement c'est difficile voilà donc c'est ça l'idée de base et on pense que c'est quelque chose d'intéressant d'autant plus que donc on a donc c'est pas c'est pas quelque chose qui existe la distribution quantique de clés la génération de nombre aléatoire existe au niveau commercial vous venez nous voir on vous vend tout ça sans aucun problème par contre le QDAC n'existe pas encore c'est un projet mais il va être réalisé à Genève à partir d'avril grâce à ce qu'on appelle le test-bank UKD qui est un projet financé par l'Union Européenne et qui va déployer un network UKD à Genève basé sur les fibres optiques des SIG qui mettent à disposition du test-bank des fibres optiques et ensuite les gens vont venir le but principal de ce test-bank c'est de tester d'analyser l'implémentation du QD donc il y aura des systèmes d'idées quantiques des systèmes de nos compétiteurs tout le monde va essayer de faire travailler tout ça ensemble et une des choses qu'on va faire c'est en partenariat avec Montpellras où je suppose vous avez un petit peu entendu parler si vous faites quoi que ce soit en crypto dans la région on va donc être en partenariat pour faire cet effet et réaliser ce QDAC comme un proof of concept donc ça c'est pas proof of quelque chose c'est un proof of concept oui c'est intéressant et on essaye donc de voir si vraiment comment l'implémenter avec tous les problèmes d'implémentation comme vous le savez quand même c'est clair que l'implémentation ici est un mot clé c'est le cas de le dire c'est toujours là qu'il y a des problèmes après le principe est parfait ça va marcher très très bien il faut quand même l'implémenter merci bon ça on va passer l'idée c'est que cette interaction entre technologie quantique et blockchain me semble très intéressante pour montrer qu'on peut utiliser en fait les deux à la fois et je pense l'idée quantique est bien positionnée pour ça les clients potentiels de nos systèmes c'est pas très difficile on avait mis un peu une liste c'est vraiment les gens qui veulent utiliser qui sont des custodians qui veulent faire du key custody on parle pas vraiment de monsieur tout le monde qui a eu son lettre dans sa poche je pense que les coûts tout simplement ça serait très bien mais les coûts ne sont pas tout à fait voilà on parle vraiment d'exchange de personnes qui ont beaucoup beaucoup de clés et en particulier donc avec ce proof of stake on voit qu'il y a de plus en plus de clés privées qui vont devoir être gardées c'est vrai que j'avais pas trop pensé à ça enfin on n'avait pas pensé spécifiquement au proof of stake mais on voit que le proof of stake va amener finalement encore un besoin plus important par rapport à ce type de solution voilà les partenaires donc essentiellement on discute avec des fabricants de HSM puisqu'il va falloir qu'on puisse intégrer nos clés dans ça et bien sûr tous les gens qui sont dans ce domaine on parle aussi beaucoup de certification authority parce que c'est sûr que toute solution de sécurité acceptée dans le domaine commercial va devoir être certifiée par des agences et des agences de régulation et encore une fois là c'est intéressant en particulier avec ce qu'on peut entendre sur le proof of stake c'est à dire que les nouveaux il y a peut-être des protocoles pour lesquels cette idée est encore plus intéressante voilà et je crois que je termine en voilà donc brièvement l'idée peut-être indépendamment de tout ce que je viens de dire il y a peut-être le point qui pour moi peut-être pour vous serait le plus important c'est think quantum save c'est à dire qu'aujourd'hui si vous êtes en train de réfléchir à quelque chose à une infrastructure que vous voulez pérenne basée sur de la crypto il faut au moins que vous ayez dans l'idée qu'est-ce qui va se passer dans l'idée vous ne pouvez pas faire toute une infrastructure basée sur de la crypto sans se dire est-ce que mon système de clé asymétrique que je veux utiliser va résister ou pas et s'il ne peut pas il faut au moins mettre dans votre système la possibilité de le changer sans trop de problème si vous faites tout du hard coding on va prendre ici parce que c'est le mieux c'est le plus simple ça marche vraiment du feu de dieu ce qui est vrai certainement et que vous ne pouvez pas le changer après tout votre système d'ici une dizaine d'années pourrait être complètement observé donc il faut quand même y réfléchir nous on vous propose donc il y a des solutions bien entendu il faut y réfléchir nous on vous propose une solution bien spécifique pour le storage des digital assets ça commence à être un peu du vrai de la franglais là c'est la fin et bien entendu nous sommes tout à fait ouverts à des discussions c'était une des raisons pour lesquelles je suis venu potential partners en users donc si vous avez besoin de nombres aléatoires de distributions quantiques de clés si vous voulez travailler avec nous peut-être pour voir comment on pourrait faire avancer tout ça vous êtes les bienvenus et puis merci et si il y a des questions extrêmement intéressant avant il y a des questions concernant juste une petite question le souci aujourd'hui c'est qu'on n'a pas de solution pour Bitcoin pour rencontrer l'assistant donc il faudrait juste augmenter l'entreprise dans la fonction de hachage la rendre plus lourde mais c'est pas viable pour Bitcoin alors là il y a je dois avouer un tout petit peu mon ignorance qui va sûrement être pour compenser très bientôt mais le problème du Bitcoin la fonction de hachage ça paraît résistant à l'ordinateur quantique la seule chose dont on aurait besoin c'est d'augmenter la taille des clés la taille des clés ça fait dessiner un peu plus grand un peu plus grand mais ça marchera parce que l'ordinateur quantique ne casse pas les fonctions de hachage la vraie attaque de l'ordinateur quantique c'est sur l'utilisation des clés privées et des clés publiques dans le Bitcoin il existe une chose qui est que la clé publique n'est pas forcément publique c'est une adresse qui est publique qui est un dérivé de la clé alors j'ai pas encore analysé tout bien en détail mais il semblerait que si vous ne réutilisez pas votre clé publique et que vous changez cette adresse régulièrement l'ordinateur quantique ne pourra pas attaquer votre système donc je dirais pour le moment je pense que c'est relativement sécurisé en fonction de la façon dont vous utilisez votre Bitcoin si vous avez une adresse que vous réutilisez régulièrement ou si vous avez votre clé publique qui est quelque part et qui peut être trouvé sur la blockchain à ce moment là vous n'êtes pas quantum safe mais si vous n'avez pas ça vous êtes quantum safe toujours cette idée c'est que si vous faites du hachage on n'arrive pas à revenir en arrière même avec un ordinateur quantique si vous utilisez uniquement la factorisation ça on arrive à faire un rédicile donc voilà c'est là où il faut réfléchir je ne sais pas si l'éther par exemple je crois qu'il y a pas il y a plus de problèmes sur l'éther comme vous l'avez dit je crois vous-même les clés publiques les clés publiques sont publiques et donc si les clés publiques sont publiques là l'ordinateur quantique prend votre clé et c'est fini donc là il faut réfléchir c'est un peu mon appel c'est de vous dire ne vous contentez pas de dire ça marche ça marche pas et réfléchissez en détail là il faut vraiment que j'aille plus loin au niveau de la regarder exactement comment le blockchain le bitcoin réagit vis-à-vis de l'ordinateur quantique c'est quelque chose d'intéressant si je peux ajouter de ce que j'avais vu il faudrait vu que la publication de la clé au moment de la signature et sur le réseau pré-raper c'est 7 secondes je crois à peu près de latence il y aurait 7 secondes de potentiel attaque au moment du dévoilement d'une clé voilà donc si c'est ça il pense qu'il n'y a plus en fonction de la façon par contre si vous réutilisez la même clé là il y a un problème donc il faut vraiment refaire vos clés constants et à ce moment-là 7 secondes pour le moment je pense que vous êtes encore très bien juste parce que de toute façon il n'y a pas d'ordinateur quantique qui est branché sur la blockchain enfin on ne sait pas mais a priori il n'y en a pas donc il n'y a pas pour le moment d'ordinateur quantique en ligne qui va casser ça et une fois que vous avez terminé votre transaction si vous changez votre adresse à ce moment-là l'ordinateur quantique va juste a posteriori peut-être trouver des choses mais c'est très grave donc voilà il faut juste y réfléchir pour le moment j'ai pas encore les solutions complètes c'est une question là-bas c'est juste pour dire que la décentralisation elle reste effective parce que ça coûte cher déjà un ordinateur quantique j'imagine ça peut se démocratiser mais d'abord il doit craquer l'adresse de sa touche alors attention voilà il n'est pas il n'est pas voilà c'est la première à passer clairement alors maintenant juste peut-être un ordinateur quantique actuellement donc il y a un ordinateur quantique qui existe qui n'est pas un ordinateur universel qui est fabriqué par une société canadienne qui s'appelle D-Wave et là ils viennent de sortir un site avec 5000 le cubique mais qui ne peut pas tout faire en particulier qui ne peut pas utiliser l'algorithme de shop mais qui a d'autres trucs donc il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là il y a des gens qui savent on ne sait pas encore si l'ordinateur de D-Wave va pouvoir vraiment attaquer la crypto ou pas il y a des gens qui disent que non d'autres qui disent que oui d'autres qui disent grave on ne sait pas en gros ce qui est sûr c'est que si on a un ordinateur quantique qui peut faire fonctionner l'algorithme de shop donc un ordinateur qu'on appelle universel là il n'y a pas de discussion tout le monde est à peu près sûr que ça va casser tout le monde ça c'est clair non a priori ça n'existe pas encore les banques vont en problème à l'ompte pardon les banques vont en problème à l'ompte oui absolument les banques et beaucoup d'autres gens bien sûr mais bon un autre côté si vous avez c'est vrai moi si j'avais un ordinateur quantique j'irais voir l'adresse de satoshi et j'essaierai de la casser parce que là il devrait y avoir pas mal de pas mal d'essis quand même non parce que vous utilisez la valeur alors voilà c'est aussi tout à fait juste ça c'est à dire que si on commence à attaquer comme ça tout perd c'est pas mais à ce moment là c'est pareil les banques aussi vont perdre toutes leurs valeurs comme ça n'a plus d'être pas mais il faut se remettre c'est toujours la même chose dans le crypto c'est à dire il faut être le premier si vous voulez être le premier et que les autres le savent pas la perte de valeur sera pour les autres vous vous devrez prendre en tout en sortir donc voilà je vous engage à être le premier à utiliser l'adaptation que vous savez déjà merci avant de passer la parole à Grosag il y a une petite annonce qu'il n'a pas grand chose à lui faire Bruno